Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile Schumann-Selt et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Je vais donc vous décrypter les énergies au jour le jour de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 5 novembre jusqu'au dimanche 11 novembre. C'est donc la première semaine de la nouvelle année. Et oui, je suis celtique donc du coup pour moi c'est la nouvelle année en ce début novembre. Et j'ai changé d'oracle. Alors voici celui avec lequel je vais travailler pour cette semaine et quelques semaines à venir qui s'appelle l'oracle des messagers. Vous allez voir il est très intéressant aussi. Avec de très très jolies cartes. Alors la carte pour lundi, c'est celle-ci. Elle s'appelle Rester Fort. Vous voyez, elle représente un dragon vert. D'ailleurs sa tête semble avoir des feuilles et ses sourcils et ses cornes sont en bois. Et derrière vous voyez le symbole de la pleine lune. Voilà cette jolie carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle veut dire que pour lundi, les énergies vont être assez imprévisibles. C'est à dire qu'il va y avoir des moments très joyeux, très gais, avec beaucoup d'opportunités. Et il va y avoir quelques moments plus compliqués. Et on nous demande pour lundi d'être fort. C'est à dire de laisser aller ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être. Et de rester fort dans nos positions, dans nos valeurs, dans ce qui est important pour nous. On nous demande aussi bien sûr de garder confiance parce que ce que l'on va perdre va de toute façon être comblé par autre chose et par quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc pour lundi, ça va être une énergie un peu chahutante. Il y a des choses qui vont sortir de notre vie, alors que ce soit au niveau de relations personnelles, de relations pro. Peut-être un projet professionnel qui ne va pas aboutir. Ça peut être un projet de vacances qui tombe à l'eau, un projet de vie qui va être changé au dernier moment, des amis qu'on va moins voir. Enfin bref, il y a plein de pertes possibles et de changements possibles. Mais tout ceci, il faut garder confiance car c'est pour le mieux. que les énergies nous permettent de laisser partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être, ce qui est inutile pour nous, pour récupérer des choses qui sont beaucoup plus utiles. Donc ça c'est l'énergie de lundi. Lâchez prise et laissez partir ce qui est devenu inutile. Pour mardi, voilà cette carte qui est arrivée qui s'appelle Faites le Sacrifice. Alors c'est une carte qui est de couleur assez sombre. Un dragon assis sur une pierre, très sombre, qui tient dans sa main un crâne et qui est en train de réfléchir. Donc moi ça me fait beaucoup penser, pour relire, être ou ne pas être, telle est la question. A chaque fois que je vois un animal représenté ou un humain représenté avec un crâne dans la main, c'est à ça que je pense. Et là pour le coup ça va bien avec la carte, Faites des Sacrifices. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on décide de se mettre en action et de faire des choses qui nous font plaisir, faire des choses qui nous font vibrer. Que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, peu importe les décisions que l'on va prendre pour le meilleur de nous, on sait qu'il y aura aussi des sacrifices à faire. C'est à dire qu'il va y avoir des inconvénients. Tout n'est pas rose dans chaque situation, il y a avantages et inconvénients. Mais pour le coup, quand on fait quelque chose qui nous tient à coeur, qui nous fait vibrer, les avantages sont plus importants, plus intéressants que les inconvénients. Donc on est prêt à subir les inconvénients. Et c'est ce que ça veut dire pour mardi. Prenez vos décisions, faites vos choix en votre âme et conscience, en fonction de votre coeur, faites vos choix de vie et mettez-les en place, quels que soient les inconvénients que cela va apporter, quels que soient les sacrifices que cela va demander. Parce que tout ce que vous mettez en place, en fonction de votre coeur, en fonction de votre conscience, c'est pour le mieux. Ce sont des actions qui vont vous rapporter beaucoup, mais beaucoup plus que les quelques inconvénients ou sacrifices que vous allez subir pendant quelques temps. Donc vraiment pour mardi, cette énergie de mise en action, en conscience, une mise en action réfléchie, puisque vous connaissez les inconvénients, mais ils sont moindres par rapport à tous les avantages que vous allez en retirer, en sachant qu'il y a plein d'avantages que l'on ne voit pas quand on étudie une situation, et qui arrive au fur et à mesure, et des fois même aussi sur du long terme. Donc pour mardi, cette énergie de réflexion, de choix et de mise en action. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle Montrez que vous prenez soin des autres. C'est une carte qui est très claire, avec de très jolies couleurs, un dragon blanc, une dame assise qui caresse le museau du dragon, et derrière une ouverture qui va sur un monde un peu plus cristallin, plus lumineux. On a une très très jolie carte, et donc l'énergie de mercredi est un peu particulière. On nous demande de ne pas nous isoler, de ne pas nous éloigner de la vie réelle, de continuer à communiquer avec les autres, et d'être là en soutien, c'est-à-dire en soutien réciproque. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'aide, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, s'il y a des soucis qui sont lourds à porter tout seul, et bien demandez de l'aide autour de vous, à vos amis, à votre famille, aux gens qui comptent pour vous, demandez de l'aide. Ils seront ravis de vous en apporter. Et réciproquement, sachez aussi être quelqu'un d'aidant pour les gens de votre entourage. Si vous sentez que quelqu'un est en difficulté, n'hésitez pas à tendre la main, à lui dire que vous êtes là. Montrez votre compassion et votre empathie, et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous. Attentif à vous, attentif aux autres. Donc pour mercredi, on est vraiment dans une énergie de réciprocité, dans la communication et dans l'aide. Savoir demander si on a besoin d'aide, et savoir aider aussi les autres quand ils en ont besoin. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Nous sommes tous reliés les uns aux autres ». Alors vous voyez cette carte, tout en bas, un personnage, et du personnage par deux dragons, couleur or et couleur rouge. Deux dragons qui s'entrelacent. Ça fait beaucoup penser au symbole des médecins, le caducé. Mais aussi ça fait penser à la montée de Kundalini. Et au milieu, vous voyez des animaux, animaux totems. Et le tout arrive jusqu'en haut, jusqu'à un arbre magnifique qui s'appelle Igrasile, qui est l'arbre de la naissance du monde, l'arbre de la connaissance, le divin. Ce qui symbolise le divin créateur, Dieu, l'univers, la terre. Et donc cette énergie de jeudi, qui nous rappelle que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Et quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire que nous sommes interconnectés entre êtres humains, entre êtres humains et animaux, entre êtres humains et végétaux, entre êtres humains et la terre, entre les êtres humains et l'univers. Nous sommes tous liés les uns aux autres énergétiquement. Même si nous n'en rendons pas toujours compte. Nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est-à-dire que si nous faisons du mal à notre être humain, c'est comme si on s'en faisait à nous. Si on critique quelqu'un d'autre, c'est comme si on se critiquait nous. Si on fait du mal à l'animal, c'est comme si on se faisait du mal. Et ça va pour tout ce qui est vivant dans cet univers. Donc les animaux, sur terre, dans la mer, dans les airs, la terre qui est vivante aussi, toute la végétation qui est vivante, les arbres et tout ça. Donc bien se rappeler que nous sommes tous interreliés les uns aux autres. Il est temps d'apprendre conscience, il est temps de prendre soin de nous et de prendre soin les uns des autres. Si nous détruisons la nature, nous allons nous détruire nous-mêmes. Donc il serait peut-être temps de prendre soin de notre lieu d'habitation et de nous-mêmes. Donc c'est vraiment une journée de prise de conscience. On nous demande d'être dans un amour inconditionnel, un amour de soi, un amour des autres, un amour de la terre et de l'univers. Et à notre échelle, de faire des petites choses pour prendre soin et de nous, et des autres, et de la terre, et des végétaux, et des animaux, et l'univers tout entier. Oui, ça semble très grand comme ça, mais si chacun fait des petits gestes à son niveau, à sa façon, avec ses moyens, avec sa conscience, avec son cœur, ça finira par faire quelque chose de très grand. Rappelez-vous qu'un océan, c'est immense, mais c'est fait de petites gouttes d'eau. Et bien c'est pareil entre nous, si chacun met sa petite goutte, on va finir par faire des choses magnifiques tous ensemble. Donc vraiment pour, je veux dire, se rappeler de cette interconnexion qu'il y a entre nous et un tout-être vivant, qu'il y a dans cet univers, et de se soutenir les uns les autres. Pour vendredi, voilà cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Laissez partir l'Ancien ». Alors une carte très très colorée, là vous voyez, il y a une très très belle couleur, jaune, vert, bleu, un magnifique pan au milieu, un pan qui fait la roue, donc des plumes de pan dans les tons de vert et bleu, comme pour quasiment tous les pans, et cette roue qui se finit sur des couleurs excessivement dorées, or, donc vraiment très magnifique. Et donc pour vendredi, qu'est-ce que ça veut dire cette carte ? « Laissez partir l'Ancien ». Eh bien on nous demande de faire le point, de là où on en est maintenant, de notre vie, de notre situation, de nos croyances, faire le point sur nos valeurs, et de voir si ces croyances et ces valeurs à l'heure actuelle sont soutenantes, sont aidantes pour nos projets de vie, pour ce qu'on veut vraiment faire de notre vie, ou si nous sommes avec des croyances qui sont limitantes. Donc j'ai un premier temps, voilà, faire ce point sur ses croyances et ses valeurs, faire un point sur sa vie, et en fonction de là où on en est, de prendre la décision, une bonne fois pour tout, de se libérer de tout ce qui nous enchaîne, de tous ces liens qui sont inutiles, de toutes ces croyances qui nous bloquent, nous libérer peut-être de certaines valeurs qui ne nous correspondent plus, ou peut-être de changer nos priorités dans nos valeurs de vie. Nous sommes tous en train de passer des caps régulièrement, nous rendons bien compte qu'il y a des prises de conscience très régulières, beaucoup de portails énergétiques, cette année est très très forte en énergie, et vraiment, là, pour vendredi, on nous demande vraiment d'abandonner le passé, afin d'aller vers cette ouverture de conscience, vers ce futur, sur une ouverture du cœur beaucoup plus grande. Pour faire ça, il faut se libérer de tout ce qui nous bloque, alors que ce soit des liens toxiques, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des préjugés, que ce soit de changer ses valeurs, peut-être, la priorité de ses valeurs. Mais pour ça, il faut être objectif avec soi, juste avec soi, ne pas se critiquer, ne pas s'auto-flageller, ne pas se juger, de faire le point vraiment en conscience, de façon juste et objective, et de laisser partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. C'est vraiment, vendredi, une énergie de libération qui est là, accentuée aussi par l'énergie du pain. Vraiment un animal totem qui est très fort. Donc voilà, pour vendredi, de faire le point sur votre vie, et de vous libérer de tout ce qui vous est devenu inutile, tout ce qui vous bloque. Pour samedi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle intégrer le masculin. Alors, vous voyez que cette carte est aussi très très reliée à la nature, à un homme vert, avec un masque en feuille, avec des cornes en bois, avec du feuillage tout autour, et même ses cheveux et la barbe est verte. Donc c'est un homme vert. Alors intégrer le masculin, qu'est-ce que ça veut dire pour samedi ? Ça veut dire qu'il faut prendre déjà conscience, si vous ne le savez pas déjà, qu'il y a en nous du masculin et du féminin. Nous avons ces deux énergies-là en nous, chacune est nécessaire à l'autre, chacune a ses avantages, et chacune a ses inconvénients. Et pour samedi, on nous demande de mettre un peu plus en action le masculin. Alors le masculin, c'est ce côté qu'on a, qui nous permet de nous affirmer, d'avoir cette confiance en nous, d'avoir cette autorité, ce leadership, on peut dire, si on parle en termes anglais. C'est le masculin qui nous permet de nous mettre en action, qui nous permet de nous dresser face aux autres aussi, de nous affirmer, d'affirmer nos valeurs, d'affirmer nos vérités, d'affirmer nos idées. Et c'est grâce à ce masculin qu'on, eh bien oui, qu'on fait face aux autres, et qu'on, c'est grâce à ce masculin qu'on prend ses décisions et qu'on fait ses choix. Alors pour samedi, c'est vraiment ça qu'on nous demande de mettre en place, c'est vraiment d'intégrer ce masculin dans notre vie, dans la réalité, si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire de se mettre en action, c'est-à-dire de prendre des décisions, d'affirmer son autorité, d'affirmer ce qu'on peut, de dire aussi non, d'affirmer les limites, de faire comprendre aux autres ce qu'on ne veut plus. Donc pour samedi, c'est vraiment ça, affirmer son masculin. Et pour ceux qui sont déjà dans cette affirmation du masculin, dans cette mise à l'action, on va aussi vous demander, c'est de tempérer. D'accord ? On ne va pas être non plus dans une énergie de guerrier, de guerrière, et d'aller lutter, d'aller faire des manifestations, de crier haut et fort, ça ne sert à rien d'être dans l'agressivité, vraiment, là, purement masculine. Donc il faut vraiment, voilà, mettre en action ce masculin, certes, mais garder quand même le côté féminin derrière, qui nous permet d'avoir cette douceur et cette compassion. Pour samedi, il va falloir vraiment, c'est garder l'équilibre entre la douceur et la compassion du féminin, allier à la mise en action, à l'autorité du masculin, laisser le masculin prédominer pendant quelques temps, mais pas trop fort non plus. On ne va pas rentrer en guerre. Ça ne sert à rien, d'ailleurs. Voilà pour samedi. intégration du masculin. Et pour dimanche, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Prenez soin de tout ce que vous aimez ». C'est une carte qui est très très belle dans ses couleurs, avec un dragon bleu argenté, qui est magnifique. Et donc, l'énergie de dimanche, c'est une énergie de soin, de pause. On nous demande pour cette journée de dimanche, de prendre soin de ce qu'on aime. Alors, ce qu'on aime, c'est très vaste. Ça peut être vos rêves, vos idées, vos projets, vos espoirs. Ça peut être votre corps. Ça peut être votre esprit. Également, vos créations, mais aussi vos relations avec les autres, les gens qui sont autour de vous, les animaux qui vivent avec vous, votre environnement aussi. C'est-à-dire, pour dimanche, de vraiment prendre soin de tout ce qui est autour de vous. Et quand je dis soin, je veux dire aussi porter attention, permettre à ce qu'il y a autour de vous, à ce qu'il y a en vous, de s'épanouir, de croître. Donc, c'est vraiment prendre soin de son jardin intérieur, prendre soin de son extérieur, prendre soin de son environnement, comme si vous alliez arroser votre jardin tous les jours, parler à vos plantes, eh bien, faites pareil avec vous, avec votre environnement, avec les gens que vous aimez, avec vos projets, avec vos idées, avec tout ce qui vous tient à cœur. Il ne faut pas négliger certains aspects de vous parce que ça vous empêche d'être dans un équilibre et donc d'être en alignement avec votre âme. Donc, pour dimanche, prenez ce temps, si vous le pouvez, de pause et prenez soin de vous. Voilà les étoiles. Je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine, jour après jour, avec un nouvel oracle, l'oracle des messagers, vous avez vu. C'est un oracle qui est très fort en symbolisme, avec beaucoup d'animaux totems, des dragons et d'autres animaux totems, que vous découvrirez au fur et à mesure des cartes, bien sûr. Donc, vous voyez que pour la semaine, c'est une semaine qui dans l'ensemble a des énergies assez soutenantes et aussi de très bons conseils. Les conseils de se poser, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de s'affirmer, de savoir dire non. Voilà. On est vraiment sur une semaine, je dirais, peu de cocooning, une semaine de préparation. Alors, c'est un peu normal puisque quand on va arriver au dimanche, nous serons le 11 novembre et nous serons sur le grand portail énergétique de l'année. qui va amener plein, plein de changements sur les mois qui vont suivre. Bien sûr, je vous ferai une vidéo exprès pour vous expliquer ce portail énergétique qui est très important. Alors, si vous voulez avoir plus de conseils par rapport à ces énergies au jour le jour, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. Le petit mot doux, c'est un mail que j'envoie tous les matins à 6 heures précises de bonne heure et de bonne humeur pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour la journée à venir. Vous le recevez tous les jours. Dans ce mail, je vous mets une photo de la carte. Je vous explique bien sûr la carte du jour, je vous explique l'énergie de la journée et je vous donne des conseils adaptés pour passer au mieux cette journée. Pour le recevoir, rien de plus simple, vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description sous la vidéo. il suffit de donner votre prénom et votre adresse mail. Vous recevez un mail de confirmation bien sûr et après, tous les matins, vous recevez votre petit mot dans votre boîte mail. C'est tout simple, c'est gratuit et au moins, vous savez comment va se passer la journée et vous pouvez vous y préparer avec tous les conseils que je vous donne au jour le jour. Voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je publie sur d'autres sujets. Pour ceci, c'est tout simple, vous cliquez sur le petit bouton abonné qui doit être quelque part par là et après, vous cliquez sur la cloche. Ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine et on se retrouve dimanche prochain pour les énergies de la semaine. Bisous !